Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je n'ai pas peur de faire, mais je n'ai plus pasильно le surprendre. Je n'ai pas peur de la taïma, je n'ai pas peur de la taïma, ma, je n'ai pas peur de la taïma, Je n'ai plus peur de la taïma. Si tu veux, je ne suis pas peur de la taïma, la taïma et la taïma ne subsure, Fais-le que nous faisions des fessiers, ils ne se font pas de fruits. C'est une espèce de fruits, il y a pareil pour le fessier, il ne se dise pas comme ça. Il y a une peste, il ne se dise pas comme ça. Il ne se dise pas comme ça. Il ne se dise pas comme ça. C'est comme ça. Tu ne le dis pas ? que cela t'aimaké et que cela t'aimaké Nous ne met pas Nous ne met pas Nous maintenant Nous ne met pas Nous ne met pas Nous aimaké Nous aimaké C'est parti Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Aujourd'hui, ce ne sera pas l'actualité, mais vous allez avoir beaucoup plus du selon entre nous. Vous avez vu que l'actualité, les apps politiques, c'est-à-dire que l'actualité politique t'est. Donc, je vais vous mettre un peu sur ma compétence, ma potentialité, et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Pourquoi pas pour changer ce pays ? Je crois qu'il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de donner sa pierre pour que Mboko évolue. J'entends souvent les Congolais dire que pour que le pays ait évolué, il faut changer politique, et ainsi de suite. Oui, mais on a toujours dans notre langage les « on », « on », « on », « ils », « ils doivent », « ils doivent ». Mais ce n'est jamais nous, en fait. On n'est pas prêt à donner le meilleur de nous pour que le Congo change. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont partout, on a tous tendance à croire que des personnes devraient faire des choses pour nous. Non, bisauté. C'est ça notre plus grand défaut. Il faudrait plutôt que chacun de nous contribue d'une manière directe ou indirecte, la changement, la transformation. Ceux qui payent et d'où avancèrent, c'est-à-dire parce que nous nous attachons à des choses futiles qui ne nous aident pas à avancer. On s'attache aux accessoires, au lieu de s'attacher aux principales. Ça veut dire quoi ? Regardez comment on fait. Quelqu'un peut être bon dans ce qu'il fait. Quelqu'un peut être grand dans ce qu'il fait. Quelqu'un peut être important dans ce qu'il fait. Mais les gens, au lieu de regarder côté Azamakassi, les gens vont aller regarder là où il n'est pas fort pour établir un jugement sur base de ça. Je ne comprends pas ça. On pose la question aussi simple que ça. Christian Boussembe fait un travail bien. Oui, mais je ne l'aime pas beaucoup parce que j'estime qu'il est de tel côté. Non, est-ce qu'il fait un travail bien pour le pays ? Oui. Alors, aidez-le dans ces conditions-là. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Je n'ai pas besoin d'un chauffeur chrétien. Je n'ai pas besoin d'un chauffeur musulman. J'ai besoin d'un chauffeur. Ça veut dire que c'est celui qui conduit mon véhicule qui me sort d'un point A vers un point B. Qui ne va pas me voler. Qui ne va pas me tricher. Qui ne va pas me déranger. Qui ne va pas me mettre dans le problème. Je veux un monsieur honnête. L'honnêteté, ce n'est pas le christianisme, forcément. On peut être chrétien et malhonnête. On en voit d'ailleurs beaucoup. L'honnêteté, ce n'est pas une religion. Non. L'honnêteté est une valeur. Sinon une vertu. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez chrétien ou vous soyez musulman. Parce que nous avons vu des musulmans malhonnêtes, il y en a. On a vu des chrétiens malhonnêtes, il y en a. Des hinduistes malhonnêtes, il y en a. La malhonnêteté, c'est une sorte d'étard. C'est un virus qui entre dans nous et qui nous détruit, qui nous empêche d'évoluer. Mais si le Congolais, malheureusement, quand on veut de quelqu'un, au lieu de regarder l'essentiel, ce qu'on partage, ce qui peut nous aider à faire évoluer quelque chose, non. Nous voulons nous attacher à des choses qui ne vont pas nous aider. J'ai besoin d'un cuisinier. Maintenant, je demande au cuisinier s'il est chrétien. Mon frère, est-ce que c'est le christianisme qui va préparer la sauce ou la soupe pour toi? Ce ne sont pas les valeurs christianiques ou, si vous voulez, chrétiennes qui vont vous aider à préparer. Vous avez besoin des compétences. La compétence, il est cuisinier. Traite avec lui en tant que cuisinier, ça va être là. Mais nous, le Congolais, on est mélangé. Tellement qu'on est mélangé les choses, ça nous embrouille parfois. Ça nous embrouille. J'ai besoin qu'il soit gardien. Mais je pose la question. Mon frère, tu es un gardien? Oui. Est-ce que tu as deux femmes? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces deux femmes? Si il est gardien honnête, ça va. Ça va. S'il est honnête, il est bien, il est propre, il est consciencieux. C'est ça. Il peut avoir trois, quatre, sept, oui, dix femmes. Mais c'est sa vie privée. Je m'en moque. Parce qu'il est prouvé qu'on peut être aventurier avec une femme. On peut être sérieux avec deux femmes. Ce n'est pas le problème. Les gens vont dire, mais comment ça? Oui, c'est sérieux. Oui. On a des polygames honnêtes, des polygames sérieux, des polygames véridiques qui ne mentent pas. Il y en a. On a aussi des monogames aventuriers au sens propre. Donc, le problème est d'arrêtons de mélanger les choses. On mélange beaucoup les choses dans ce pays. On mélange beaucoup les choses. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un service. Un service n'a pas de tribus. Un service n'a pas d'âge. Un service n'a pas de religion. Ça reste un service. C'est pourquoi nous avons dit, construisons une société où les hommes ne se regardent pas dans leurs appartenances tribales, ethniques, religieuses, académiques, tout ça. Mais regardons-nous dans les compétences. Est-ce que vous savez faire ça? Oui. On n'a pas besoin de ton diplôme dans la question. Tu sais faire ça? Oui. Sais-tu résoudre ces problèmes? Oui. Fais-le. Ça s'arrête là. On va plus vite. On gagne beaucoup plus. Quand on se posait des questions, tu pries où? Est-ce que tu crois en Dieu comme Seigneur et Sauveur? Et puis après, ça fait quoi? S'ils croient en Dieu comme Seigneur et Sauveur? Quel lien y a-t-il entre croire en Seigneur et Sauveur et savoir avoir des compétences? Tu peux connaître Dieu, mais tu n'es pas compétent. Ça insiste. Oui, oui. Il y a des hommes qui sont incompétents, mais ils connaissent Dieu. La foi et la compétence sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Ne mélangeons pas. C'est pourquoi vous avez vu des hommes refuser des comptables parce qu'il n'est pas de sa religion. Mais il va prendre un comptable de sa religion, un faussaire, un voleur, mais c'est lui-là un véritable menteur. Mais il est de sa religion, vous partagez la même religion. On est tous des brannamistes. Oui. Qui vous a dit que croire en brannam, on vous enlève le vol. Ce n'est pas parce que vous êtes brannamistes que vous ne volez pas. Il y a beaucoup de brannamistes qui volent. Il y a beaucoup de chrétiens qui volent. Mais en réalité, ceux-là qui croient au message du prophète Branham, par exemple, ne peuvent pas voler. Parce que lui-même, leur prophète ne vole pas. Il n'y a pas du vol dans ce prophète-là. Donc ceux qui croient en réalité dans son message ne peuvent pas voler. Un peu comme ceux qui se réclament de Christ. Ne peuvent pas voler parce que Christ n'a pas volé. Donc si vous commettez des vols, vous commettez le mensonge, vous êtes dans le faux, mais bien vous êtes toujours dans une religion, ça ne vous aide pas. Vous êtes religieux, peut-être, mais vous n'êtes pas transformé. Et vous n'êtes pas sauvé non plus. Donc, j'appelle le Congolais à un sens de... L'agence critique assez élevée. Arrêtons les accessoires. Arrêtons de tourner autour du pot. Allons droit vers la compétence. Le Congo doit être en mesure où vous allez passer à côté des bonnes personnes. Le Congo doit être en mesure où il y a des préjugés, des clichés, des stéréotypes qui ne nous aident pas à avancer. J'ai vu des hommes, par exemple, dire « Moi, je ne pousserai pas une monuba, je ne pousserai pas une manga, je ne pousserai pas. » Ce sont des clichés et des stéréotypes inutiles. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'une très bonne femme. C'est tout, non ? Tu as besoin d'une bonne femme, tu as besoin d'un bon homme. C'est tout. Si tu as besoin d'un homme bien, un homme bon, arrête-toi à un homme bon. Tu n'as pas besoin d'une tribu. Il n'y a aucune tribu qui produit les bons hommes. Il n'y a aucune tribu dans le monde qui produit des hommes honnêtes. Ça n'existe pas. Mais il y a des familles qui produisent des hommes bien et des femmes bien par rapport à l'éducation, par rapport à l'exemplarité des parents. C'est ça qu'on dit au Badam Alam ou au Badam Abbé. Parce que les valeurs éducatives sont transmissibles. Les valeurs éducatives sont transmissibles d'un père à un fils. Il est possible et très, très, très courant pour un père qui a échoué dans son mariage que ses enfants échouent aussi. Il est très, très possible. Un père assez immoral, il est possible que tous ses enfants deviennent des immoraux aussi comme leur père. Parce que la Bible dit que l'enfant ne fait que ce qu'il va faire au père. Ce que le père fait, l'enfant le fait aussi. Donc ici, on va comprendre que l'exemplarité est beaucoup plus importante qu'une éducation verbale, qu'une éducation déclarée. On a besoin d'une éducation appliquée. Ça veut dire que quand un père est lui-même exemplaire, quand un père est lui-même respectué, quand un père est lui-même honnête, il n'a pas besoin de dire à son fils, « Sois honnête comme moi. Le fils suivra d'office. » Mais par contre, si le père est malhonnête, si le père est un délateur, si le père est un faussaire, un voleur, un impudique, les enfants, même si le père dit, « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. » Les enfants vont regarder dans ce que papa fait, pas dans ce que papa dit. C'est pourquoi il est faux que les parents soient de plus en plus exemplaires en avis. Pour qu'ils ne communiquent pas dans ma valeur et ma longueur. Alors, de ce fait, arrêtez de dire, « Il est mon gars là, tous les bengalas sont des impolis. » Non, tous les bengalas ne sont pas des impolis. « Tenez, mesdames et messieurs, je me retrouve dans une boîte de nuit. » Je suis allé dans une boîte de nuit avec des amis. On discutait, on parlait, on causait, ainsi de suite. Et un monsieur est venu et il s'est fâché, en fait. Il y a eu un problème des tables, si je ne me trompe pas. Je fréquente rarement les boîtes de nuit, très rarement. Mais ça arrive quand même que je passe un temps avec des amis s'ils ont besoin de moi. Et on arrive, il y avait des journalistes et des amis et tout. Et le gars est très fâché. Mais vraiment, très, très fâché. Il y avait un petit problème de place. Il fallait m'appeler sa place, il fallait qu'il y ait été. Je ne sais pas, vous savez, quand les gens viennent voir, ils sont dans tous les états. Et le monsieur s'est fâché et il a insulté tout le monde alors. Il disait à tout le monde, genre, un peu comme pour dire, « Mais nous, tous les membres de la journée, c'est la pamba, pamba, ainsi de suite. » « Ma journée, c'est la pamba, vous êtes des petits journaleurs, vous n'avez rien, moi j'ai l'argent, ainsi de suite. » Alors, il racontait. Moi, j'étais là en train de regarder, j'étais avec un DG, un ami, DG, qui était là. Le DG était très fâché lui aussi. « Alors, tombo, qui a mis... » « Oh là là, oh là là, il s'est comme ça devenu très dangereux. » Et plus la colère montait, il y avait un monsieur qui travaille sur la haineur, je crois. Il était là. Il aussi regardait les faits, comment ça s'est passé. Alors, le monsieur nous a tous mis ensemble, quoi. Il nous a tous insultés. Moi, je le regardais, je ne réagissais pas. Après, bon, il va sortir la phrase comme quoi, « Il y a Bifutagaï, avant la salaire, il y a 2500 dollars, donc, Bissot, il faut deux mois et deux mois pour avoir ça. Il faut mentir, il y a vraiment traité de tout le nôtre. » Alors, les journalistes ne voulaient pas. Vous savez, les journalistes, ils ne veulent pas, parce que, tout en fait, vous touchez sur les honneurs. Il s'effache. Et Pellaki tellement que, bon, bah, tout va, eh, bah, Kaboli, bah, moi, après, c'est fini, je vais me soulager. Je vais rencontrer un aîné, le vieux qui était dans la salle, dans la table voisine. Il me dit, mais, messieurs, une minute, au toilette, hein, il me dit, « Moi, là, c'est-à-dire, moi, là, où fils ? Fils-toi, quelque chose comme ça. » Une minute. Alors, je me rappelle que c'est le vieux qui était juste en face de nous. Je lui ai dit, « Bon, ici, ah, ouais, bébé, ah, le gars va me corriger certainement ici. Bon, il faut que je prenne mes gardes. » Je suis là en train de le regarder. Il me dit, mais, j'ai vu tout le monde s'est fâché, mais pas toi. Tu n'as pas crié, tu n'as pas... Il y a deux choses, deux cas. Soit tu as eu tellement peur de la personne, ou alors tu t'es cru supérieur naïé. Moi, je lui ai dit simplement, « Non, il y a un troisième cas que tu n'as pas énuméré, dans tous les cas. Le monsieur qui se fâchait n'était pas dans son état. Et moi, je ne pouvais pas le suivre dans cet état-là. J'attendais qu'il se calme, et puis on allait discuter convenablement. Alors, je lui ai dit, « Tiens, comment ça ? Pas dans ses états. » J'ai dit, « Non, mais parce que quelqu'un d'un normal ne peut pas parler de son salaire à lui. Son salaire est tributaire du travail qu'il fait. Et nous, on travaille autrement. Vous n'allez pas demander à la chèvre et au cochon d'avoir le même rendement. Ils ne peuvent pas mettre au bas de la même manière. Le cochon a beaucoup plus parce que c'est un cochon. La chèvre a moins parce que c'est une chèvre. Alors, on ne peut pas comparer les deux. Alors, le vieux temps dans le regarder me dit, « Oh ! » C'est comme ça que toi, tu as vu ça ? J'ai dit, « Mais oui. » Alors, parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut se comparer à moi. Il n'est pas journaliste comme moi, mais il veut que j'aie 2500 dollars le mois. Je vais les avoir où ? » Alors, il dit, « Non, excuse-moi, c'est mon petit. » On a parlé, on a changé de numéro. En fait, le problème, c'est... Tout de suite, on peut dire... Voilà comment il est tombé dans les clichés. Tous les journalistes... Non, en fait, le problème, c'est que personne n'est né journaliste à la maison. Non, tombe-toi dans le journaliste. On le devient après. Et le journaliste poli... L'enfant qui est poli à la maison, l'enfant qui a des valeurs à la maison, l'enfant qui est bien éduqué à la maison, devient ce journaliste éduqué, devient ce journaliste poli, devient ce journaliste respectueux. Mais ce bandit, ce délinquant de la maison, qui était mal éduqué depuis la maison, s'il devient journaliste, il sera un journaliste impoli, un journaliste délinquant, un journaliste qui dit femme, ça va être la même chose. Les titres ne changent pas les gens. C'est les hommes qui donnent le contenu à ce titre-là. Comme nous avons des avocats impolis, nous avons des avocats menteurs, on a des juges impolis aussi, comme on a des professeurs indisciplinés. De la même manière, nous avons des ministres mal éduqués. Ça existe. Il est ministre, mais il est mal éduqué. Parce que c'était un ancien enfant mal éduqué, ça a été un étudiant mal éduqué, et puis il devient ministre mal éduqué. Le problème, c'est que les titres ne vous changent pas. Les titres ne vous transforment pas. Vous pouvez être pasteur, mais impoli. Parce qu'en vous, l'impolitesse n'a pas été réglée. Vous n'avez pas changé votre manière de faire les choses. Un jour, on était à l'uniquine avec les étudiants. Quand j'étais encore étudiant, je ne comprenais pas pourquoi ils dérangeaient. Mesdames et messieurs, moi, je peux dire, depuis que je suis né, j'ai les mêmes amis. Les mêmes. Je ne sais pas changer. Donc, si on a le droit, tu es un peu gommé. Tu es un bandaka. En tout cas, j'allais avoir les mêmes amis de gommé. Mais quand je suis arrivé à un bandaka, les mêmes amis, les Yannick Lemange Bakoto, les Achille Sangui, les Jérémy Maïkandi, c'est les mêmes personnes. Le même entourage. Oh, tu es un acquis. Tu es un ratier. Alors, quand on arrive au campus, c'est vrai que j'en vois les gens déranger. Alors, je ne pouvais pas comprendre comment vous n'avez pas d'avoir un bandaka pendant qu'on dérangeait la université. Alors, c'était un truc que je ne comprenais pas. Bon, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai commencé l'université en étant journaliste et donc j'avais l'obligation de me réserver un peu. Je ne sais pas si c'est le cas, mais à un moment donné, je me disais mais comment on dérange la université ? Comment on fait pour déranger ? Un jour, je pose la question à des amis qui noient bien sûr. Je dis mais, on les appelait les sénateurs. Je dis mais, comment vous faites pour déranger ? Ils disent à l'atikabiso, il y a un parlement en Koutou. Ben, vous dérangez. Ben, on a mis son ami, quand il y a un parlement, c'est vous dans le futur. Ce sont les étudiants qui dérangent dans les facultés. Ils deviennent demain des députés, ils amènent les dérangements là-bas. C'est la même chose. En fait, le problème, c'est que nous nous étonnons que les gens volent. Non, c'est des petits messieurs qui volaient ce sont des choses qui commencent comme ça. C'est à la maison. Et quand on arrive au sommet de l'État, on ne fait exactement que ce qu'on a dans la tête. Mesdames et messieurs, l'homme ne fait que ce qu'il a en lui. L'homme ne fait que ce qu'il a en lui. On appelle ça la loi de correspondance. Ce qui est propre dedans est propre dehors. Ça veut dire l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Vous agissez en fonction des informations que vous avez. Non, je veux bien dire. Vous agissez en fonction de la qualité des informations que vous avez. Et on ne peut pas agir au-delà de ce que nous avons en fond de nous. Je ne peux pas rêver ce que je n'ai pas dans ma tête. Nétinga Christian n'a conquis qu'on l'autre a dragonté. Ceux qui n'ont l'autre des dragons est alliés en fonction de ma dessin animé au natal, non, va filmer au natal. C'est cette image-là qui reste en moi et qui me donne l'image d'un dragon. Je ne peux pas rêver ce que je ne connais pas. Donc, tu ne peux pas sortir de ta tête une chose, une construction métaphysique que tu ne connais pas. Alors, nous agissons en fonction, il y a du loco au tomone, il y a du loco au tomone. C'est ce qui nous met mal à l'aise maintenant. Comment la mongote ? Comment la mouloubate ? Comment la mouloubate ? Non. Si quelqu'un arrive à dire ça, comprend tout de suite que c'est un monsieur insuffisant. Vous voyez ? Il est insuffisant. Il n'a pas compris qu'une ethnie n'est pas un vecteur des valeurs. Non. Une ethnie, c'est l'ensemble des hommes. Et ce sont les hommes qui construisent des valeurs ou qui les détruisent. Vous pouvez trouver les gars la propre tout comme vous pouvez trouver les gars la sale. Vous pouvez trouver les gars la brutaux tout comme vous pouvez trouver les gars la non-violent. Moi, je vous dis que je ne suis pas violent. Je ne sais pas comment on tape une femme. Non. En tout cas, je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Je ne sais pas si je n'aime rien. Je me pose même la question. Je me pose toujours la question. Vous faites comment ? Comment vous arrivez à lever la main et taper ? Parce qu'un gars, je me rappelle toujours la voix de mon père et il m'aura toujours. Mon gars, je ne sais toujours pas c'est quoi les rapports. Mon père m'a toujours dit petit, canalise autrement ta colère. Ce Kandé Makas, il va écrire. Ce Kandé Makas, il sort, prend de l'air, prend une moto, prend un vélo, sors. Tu ne peux pas taper ta femme. Le jour où tu tapes ta femme, tu deviens inférieur à elle. Ça, ça reste dans ma tête. Ça peut être vrai ou faux, mais comme c'est un père qui me l'a dit, c'est resté comme ça dans ma tête. Je n'ai jamais été témoin il y a papa, bêtis, maman. Jamais de la vie. Je n'ai jamais vu mon père taper sa femme. Alors, comment moi, je vais lever ma mère pour taper? Parce que quand ma femme me parle, elle me parle dans la bouche. Pourquoi moi, je vais exercer une force pour taper? Non, au contraire. Si elle parle, moi je parle, on ne s'entendra pas. Il faut que l'un d'entre nous écoute l'autre. Alors, je vais écouter qu'elle dise d'abord ce qu'elle va dire. Elle sera déchargée. Et en parlant beaucoup plus, elle va commettre certainement des erreurs. Mon silence va la culpabiliser et elle reviendra me demander pardon. En ce moment-là, je vais m'entrer sur mes chevaux et sur moi, finalement, qui me fera prier. C'est la stratégie. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais mon père est un équatorien. Des sang. Mon papa est un mongo. Il y a pas sang kusuli, langi, kanga, bon mongo. Ça dit, c'est là où on parle beaucoup. Mais il ne fera pas. Il ne tabasse pas. Il n'est pas violent. Du coup, moi, je ne peux pas être violent. Non, parce que mon père ne l'est pas. Mais si nous allons juste à côté, j'ai des amis qui sont violents. Il faut avoir aussi la force pour taper. parce que, parce que, au tombe, moi, ça, il y a des amis. Au béthique, je me suis allé changer. Vous avez une copine, moi, je me rappelle toujours, un ami me faisait rire, Yannick le mangue. Il me faisait rire grave. Il dit, il y a des amis qui sont en train de discuter avec moi aussi. Moi, c'est un ami, c'est un ami qui est très fâché. Il veut taper la femme. Il a été double. Moi, c'est un ami. Double. Le gars est épuisé. Père, moi, c'est un ami. Il y a des amis qui disent, « Oh, tu as un ami qui est là. » Il y a des amis. Il y a des amis qui disent, « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » Et il dit, il va dire à l'autre ami, « Bête à sou, bête à sou, bête à sou. » Et le gars, il y a une femme, la fille tombe. « Béhaha ! » « Béhaha ! » Non, vous voyez que, quand tu n'es pas fort, il faut éviter, quoi. Tu viens d'appeler une femme et comme Elio m'a dit, « Où est-ce que tu es là ? » « Pas à tes similités. » Non. Ça dit, qu'à un moment donné, c'est peut-être pour rire, mais ce sont des clichés qu'on a. « Oh, basse-ma-tétela, basse-ma-tata, basse-ma-tétela, basse-ma-la-mouté. » C'est faux, cette histoire. J'ai rencontré des femmes qui étaient là, pas que j'ai rencontrées au sens d'expérimenter, quoi que ce soit, mais j'ai rencontré des femmes qui étaient là, douces, polies, calmes, qui te parlent avec beaucoup de respect. « Oh, basse-ma-tata, 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 j'ai vu des femmes basse-ma-tata qui... basse-ma-tata. » Non, on a dit ça, les femmes basse-ma-tata, basse-ma-tata, mais il paraîtrait que Mme Olive, Azar, Azar, Moukongo, il paraîtrait qu'elle a une partie Donc, ça n'a rien à voir avec... Oh non, moi, je connais des gens des bandes d'ondou qui sont bien. Je connais des gens des bandes d'ondou honnêtes, ouverts. Le problème, c'est qu'arrêtons de nous regarder dans les clichés. Parfois, nous faisons rater des gens, nos amis, nos frères, des belles occasions à cause des clichés. Votre fils se sent attiré par une Moukongo. « Ahé, oh non ! » « Non, non, non ! » « C'est-ce que tu as les cas ? » « Tu peux répertorier cinq cas ? » « C'est-ce que tu as les cas ? » deux cas pour parler d'une tribu ou d'une ethnie qui comporte plus de 20 millions de personnes. « Ah, taille, mon confrère. » Comment tu peux établir statistiques et modèles où on a ? Tu as été témoin de deux cas. « Oh, bah, Congo, bah, Panzana, balabat. » Deux cas. Mais ethnie où on est, bah, Congo, est-ce que nous, bah, ça, combien ? Bah, ça, peut-être sept millions. Bah, peut-être dix millions. Alors, comment tu peux établir un jugement sur base de deux cas seulement ? Non, ça, c'est... ce n'est pas une bonne chose. construire un bon qui n'est pas un préjugé. Donc, construire un bon qui n'est pas un stéréotype. Donc, construire un bon qui n'est pas un cliché. Ce pays va être construit dans la raison. Donc, construire un gros dans l'objectivité. Réconnaissant que les grands esprits ne parlent pas des tribus, ne parlent pas des ethnies. Ce qui est maltraité, ce qui est trahi, déçu par un Congo, toutes les mangos ne sont pas comme ça. Toutes ces personnes ne sont pas comme ça. Encore que dans ça, tu n'étais pas sain non plus. Les gens se confondent. Il y a des moments parce que tu étais dans les positions comme ça. Toi, tu vas aimer quelqu'un. Son cœur, on ne le dépose pas n'importe où. Tu ne peux pas reposer ton cœur n'importe où. Quelqu'un qui est blessé n'aime pas. Il s'est guéri d'abord. Toi, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est blessé parce que celui qui est blessé blesse. Il faut laisser quelqu'un qui est blessé guérir d'abord de sa blessure et puis, toi, quelqu'un est blessé, il a été trahi, toi, tu viens avec un débordement d'amour. Il y a un sentiment de vengeance en lui. Il va d'abord se venger naturellement. Même pas que, oh non, il ne va le faire pas pour te faire mal, mais il va le faire peut-être pour se défendre. Nous avons tous, et là, par exemple, nous avons tous les gens qui ont été 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 les gens. Pourquoi ? Pourquoi ? Félix, on l'a dit, non ? Je n'ai pas évacué pas si. J'ai mal, j'ai mal, il faut que je crie. Je cherche là où je vais déposer ma colère, là où je vais canaliser mon énergie. Parce que j'ai mal. Ce qui est là, il y a des gens qui ont été mais comme il n'est pas là, il faut que je n'ai pas de nous. Il faut que je me retrouve avec quelqu'un qui est devant moi, qui est très prêt, prêt à m'écouter. Ouzo Yango ? C'est pourquoi on dit quand tu as un problème, surtout quand tu viens de rompre une relation ou quand tu cours après une femme qui vient de rompre ou un homme qui vient de rompre une relation, il faut lui laisser les temps de faire le deuil. Il faut qu'il arrive à faire d'abord le deuil de sa relation, il se repart, il se construit, ensuite, vous pouvez être ensemble. Sinon, tu vas aller payer pour ce que papi a fait. Tu vas payer pour ce que Solange a fait. Alors que toi, tu n'es pas Solange. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il y aura une sorte de conflit. Parce que, regardez, une femme qui a été déçue, qui a été gênée, qui a été trahie, a tendance à trahir. Pas qu'elle est obligée de trahir, mais elle a tendance à trahir aussi. Parce qu'elle veut se venger. Malheureusement, on se venge toujours sur de mauvaises personnes. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à nous donner leur cœur. Alors, il y a tendance à la bongo, tu réagis naturellement parce qu'il faut que tu vides l'énergie négative qui est en toi. Il faut que tu le vides. Ça, c'est naturel. Il faut que tu vides l'énergie négative qui est en toi. Tu commences par des propos généralistes. Tous les hommes sont comme ça. Bonobaka, bon. Ce sont des propos que tu dis pour te libérer. Mais ce sont des propos qui vexent l'autre. Parce que moi, je viens vers toi, tu me regardes comme quelqu'un d'autre. Ça me met mal à l'aise. Ça me blesse. Et je supporte un peu. Parce que j'ai encore une dose d'amour pour toi. Ça me blesse. Ça me blesse. Ça me blesse. Entre temps, c'est vidé, n'est-ce pas ? Tu te vides aussi. Tu te guéris petit à petit que tu dis ça. Ça te permet de te guérir. Entre temps, moi, ça me blesse davantage. Arriverai à un moment donné, toi, tu es clean. Tu as vidé tout ton sac. Maintenant, tu es prête ou prêt à aimer. Entre temps, moi, tu m'as déjà blessé et tu as rempli vos seuils. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et comme je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais, je sais, c'est très présent. C'est vrai que les gens ne comprennent pas. Or, quand tu cours après quelqu'un et que tu trouves que quelqu'un a des problèmes, laisse-lui d'abord. Quand une femme te demande, laisse-moi le temps, laisse-lui le temps. Laisse à cette personne le temps. Ce temps lui permet de guérir. Tu connais pas son parcours. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui promènent des blessures intérieures. Il a eu une enfance difficile. On ne lui a jamais témoigné de l'amour. On ne lui a jamais témoigné des choses bien. Il n'est pas en mesure d'aimer en ce moment-là. Il a d'abord besoin d'être réparé. Il a d'abord besoin d'être restauré. Et pour les chrétiens, le meilleur restaurateur, c'est Christ. Ce n'est pas moi. Tu sors avec moi, je ne suis pas ton restaurateur. Non. Moi, je ne peux pas quand je suis allié. Non. Je ne peux pas faire ce que je suis allié. Je ne peux pas décevacuer. Je ne peux pas décevacuer. Je ne peux pas décevacuer. Bon, je ne peux pas décevacuer. Vous voyez ? Donc, il y a des choses, il faut que les gens comprennent. Il y a des choses, pourquoi ? Parce que tu as été déçu par une mauvaise personne. Ah ! Tu es déçu par une mauvaise personne. sur une mauvaise personne. Il reconnaît aussi que toi, si tu as fait des mauvaises appréciations et que c'était mal passé. Parce que dans toutes les ruptures, il n'y a pas que de Satan. Non, non. Dans toutes les ruptures, il y a des responsabilités à partager. Mais seulement, la proportionnalité n'est pas différente. il y a des responsabilités, mais il y a des responsabilités. Mais il y a quand même un responsable d'une part dans ma campagne. Les gens vont dire « Mais Christian, ça ne marche pas comme ça. » « Mais je vais te dire ton bâtard a bon goût. » Il y a des gens qui portent une monnaie d'échange au bâtard a bon goût. Comme ça, ou un brigadier. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas rencontrer une femme aujourd'hui et tu lui proposes directement le mariage demain. Non, ça suppose que tu ne comprends même pas ce que c'est le mariage. Tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es jamais allé. Il faut d'abord que tu conçoives la vie toi-même. Tu sais où tu vas. Les femmes aiment la vision. Elles aiment là où il n'y a pas où il n'y a pas où il n'y a pas. Les gens se disent « Mais pourquoi les femmes balingagab aventurées ? » Les aventuriers ont une vision. Ils savent où ils vont. Leur vision, c'est l'aventure. Et les femmes aiment moins vision. Les femmes n'aiment pas les bonnes visions. Les femmes aiment ceux qui sont porteurs de visions. Fausse ou mauvaise. Tu peux être sérieux mais tu ne sais pas où tu vas avec la femme. Elle t'assure comment ? Parce que les femmes repèrent les hommes qui ont la vision. Les femmes savent repérer où elles ont la vision. Elles à la bien. Elles à la mabée, elles s'accrochent. Elles s'accrochent. Mais toi, tu ne connais même pas où tu vas. Oui, tu es sérieux. Oui, tu es honnête. Oui, mais après, vous allez où ? Oui, mais après, tu ne l'amons pas. Mais est-ce que tu sais où tu vas ? Si elles te posent aujourd'hui la question « Mon amour, on va où ? » « On va dans le mariage. » Non, tout le monde peut aller dans le mariage. Mais quel type de mariage tu veux ? Qui joue les leads dans votre histoire ? C'est des choses qu'il fallait savoir. Malheureusement, on ne veut pas le savoir. Mais les choix sont mauvais. Les choix sont mauvais. Tu veux te marier parce que... Qui a dit qu'il y avait un âge pour se marier ? Qui a dit qu'il fallait avoir 30 ans pour se marier ? Qui a dit ça ? Oh, je vais me marier parce qu'il faut que... Mon amour, il faut que j'ai un travail, il faut que je marie. Qui t'a dit ? Qui t'a dit que si on a un travail, on doit impérativement se marier ? Qui t'a dit ça ? Mes frères, vaut mieux être célibataire qu'un mauvais marié. Un mauvais marié commence l'enfer sur terre. Si tu te maries mal, ton enfer là, c'est ici sur terre que tu commences ça. Le choix se prépare beaucoup plus dans le mariage. Il y a ça, il y a un petit peu... Oui, c'est bien. Mais le jour qui suit, quand les gens rentrent chez eux à la maison, ta vie commence là. Ton enfer ou ton paradis commence là. C'est la vie maintenant des concessions qui commence. C'est la vie où tu oublies la raison. Le mariage est le seul endroit où tu as raison mais tu cèdes ta raison alors que l'autre a tort. Mais tu dis oui, pour le besoin de la concession, pour le besoin de la paix, de la quiétude sociale, je cède ma raison. Non. Dans le mariage, quelqu'un a tort mais tu le demandes pardon. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Non, mais il faut comprendre ces choses. Mais les gens, eh, toi, tu as une alliance. Oh, j'ai oublié mon alliance aujourd'hui. Tu as une alliance et tout ça. Ce n'est qu'un métal. Il faut une alliance et il faut un ami balé. Mon frère, prends une bonne. Il faut une bonne. Il faut une bonne. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'une bonne. Prends une bonne, assalou mon sale. Tu n'as pas besoin d'une femme. Parce que le jour où tu épouses une femme comme ça, tu la mènes à la maison. Si cette femme dit qu'elle veut travailler, le problème commence là. Parce que le but pour lequel tu l'as épousée n'était pas pour qu'elle travaille. Le but pour lequel tu l'as épousée, c'était pour qu'elle fasse pour toi les travaux à la maison et qu'elle mette au monde pour toi. C'est un élément reproducteur. Alors, si c'est ça dont tu as besoin, ne te marie pas. Mes frères, le mariage n'est pas salutaire. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu iras au paradis. C'est faux. Le mariage est un statut des sociétés. Ici. C'est bas. C'est terrestre. C'est très charnel. Personne n'ira au ciel parce qu'il s'est marié. Personne. Personne n'héritera le royaume des cieux parce qu'il s'était marié. Non. Mais attention. Attention. Si tu t'es marié mal, ton enfer, c'est sur terre. J'aime les hommes barraqués. J'aime les hommes à table de chocolat. J'aime les hommes avec des biceps. Oh, mais qu'il est beau cet homme. La beauté, là, même avec l'âge, ça part. Cette taille que tu vois, il est barraqué, là. C'est rien. Ça fane avec le temps. Ses compétences ou ses prestations sexuelles, avec le temps, ça passe. Et d'ailleurs, dans le mariage, le sexe, c'est le cadet de tous les soucis. Marie-toi pour comprendre que le sexe n'a rien à voir. Je vais être impoli avec beaucoup. Quelqu'un m'a dit je marie parce qu'il faut que c'est le seul endroit où je dois faire le sexe. Si tu te maries que pour le sexe, tu seras malheureux toute ta vie. Parce que c'est dans le mariage que tu vois que le sexe n'a pas sa définition comme on le fait quand on est célibataire. Quand on est célibataire, on a des rêves, on a des illusions. Aujourd'hui, je vous le dis en tant que marié, quand on est à l'extérieur, où le sexe, on le conçoit de la manière la plus extrême. Il y a des pétales de rose sur les lits, c'est la musique de Céline John au fond sonore. Vous vous regardez, vous vous voyez le quoi ? On en a filmé. Mais une fois dedans, ce n'est plus par passion, ça devient maintenant par besoin conjugal. On le fait et puis on part. C'est autre chose maintenant là-bas. Donc ne vous mariez pas que pour ça. Mariez-vous parce que vous vous aimez. Mariez-vous parce que vous êtes prêts à vous aider. Mariez-vous parce que vous êtes prêts à passer tout le reste de la vie. Tu n'épouseras pas une sainte, tu n'épouseras pas un saint. Tu épouseras un homme faillible. Parce que toi, tu es aussi faillible. Ce sera la réunion de deux personnes imparfaites qui vont se rendre parfaites dans l'amour et dans le respect de l'un et l'autre et dans la crainte de Dieu. Si vous arrivez à le faire, vous arrivez à vous comprendre, vous arrivez à vous entendre, vous arrivez à vous dépasser, vous arrivez à enlever les jeux, les jeux, les jeux, et le moi, le moi, le moi, vous arrivez à vous comprendre, vous parlez de nous. Tu regardes l'autre, tu t'émets à la place de l'autre, tu dis, je ne fais pas ça pour ne pas déranger l'autre, tu regardes ce que l'autre dira aussi, tu arrives à faire des concessions, tu seras un bon mari et tu seras une très bonne femme. Mesdames et messieurs, pas de préjugés, pas de stéréotypes que la vérité. Nous enseignons ce cours tous les dimanches ici chez nous à Kigoma 120. Nous enseignons ça chez nous. C'est pourquoi nous invitons tous les parents, tous les enfants, à partir de 15 ans, venez apprendre chez nous. Nous appelons ça École de la Sagesse. C'est tous les dimanches à partir de 15 heures. C'est en direct sur YouTube, Congo Bulls, télévision. Participez, venez nombreux, nombreux, nombreux. C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Nous avons besoin de vous. Venez tous les dimanches à 14h45, derrière la station Cobyle de Linguala, avenue Kigoma 120, première direction, venez nombreux, très nombreux, pour apprendre et pour qu'on partage ensemble. Qu'il y ait la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse les enlaissés. à 14h45, C'est gratuit. C'est gratuit. On le dit plus précisément quand il y a lo avec. On l'a dit à 14h45, c'est magnifique. À 14h45, on l'a dit « en 14h45, ils n'ont pas à 14h45. On l'a dit Donc on va finir ici, on va finir dans leuraríanerie On va finir ici, on va finir ici On va finir ici, en France. On a fait une famille en Afrique Je veux dire, on va finir ici Ahon vous avez aime nous Non je veux dire, on va finir ici On va finir ici à jouer en bois Oui, on va finir ici Je veux dire, il n'y a rien Je ne veux pas la famille Je ne veux pas nous faire Donc je veux nous faire C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.